Aujourd'hui, avec les enfants des écoles bibliques, les jeunes, des catéchismes et puis leurs familles, nous aurons cet après-midi donc un thème sur les... un jeu biblique, finalement pourtant sur les animaux. Alors je vous propose d'entendre dans la Bible l'histoire de M. Job, qui observe de loin, j'espère pour lui en fait, un hippopotame et un crocodile. Alors jamais je n'aurais imaginé prendre comme thème de prédication l'hippopotame et le crocodile, mais bon, la Bible est comme ça, toujours très profonde, pleine de questionnements, mais souvent avec un discours surprenant. Alors donc c'est au chapitre 40 du livre de Job. L'Éternel me répondit à Job en ces mots. Le discutailleur va-t-il faire un procès aux puissants ? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réponse à cela ? Voici l'hippopotame, l'hippopotame que j'ai formé comme toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici. Sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il raidit sa queue comme un cèdre, les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont comme des tubes de bronze. Ses os saturent comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'une épée. Les montagnes lui fournissent sa pâture, là où se jouent tous les animaux de la campagne. Il se couche à l'ombre des lotus, dans le secret des roseaux et des marécages. Le lotus le couvre de leur ombre, les saules du torrent l'environnent. Et si les fleuves devenaient violents, il ne craint rien. Si le Jourdain se précipitait dans sa gueule, il resterait tranquille. Est-ce que, quand il a les yeux ouverts, on pourra le saisir ? Est-ce qu'on pourra le prendre au piège pour le percer au museau ? Et puis, voici le crocodile. Est-ce que tu le prendras à l'hameçon ? Est-ce que tu pourras lier sa langue avec une corde ? Est-ce que tu pourras mettre un roseau dans son museau ? Est-ce que tu pourras percer sa mâchoire avec un crochet ? Est-ce qu'il t'adressera de longues supplications ? Est-ce qu'il te dira de douze paroles ? Est-ce qu'il conclura une alliance avec toi ? Est-ce que tu le prendras comme esclave pour toujours ? Et joueras-tu avec lui comme avec un oiseau ? Est-ce que tu pourras l'attacher pour amuser les jeunes filles ? Est-ce que des associés le mettront en vente ? Le partageront-ils entre les marchands ? Couvriras-tu sa peau avec des épines et sa tête avec des harpons à poissons ? Mets ta main sur lui. Au souvenir de ce combat, tu ne risques pas de recommencer. Alors, pour laisser le temps à nous tous de méditer sur l'hippopotame et le crocodile, je vous propose de chanter ensemble le cantique 172 dans l'ouange et prière. Célébrons l'éternel, notre Dieu, notre seul Père. Célébrons l'éternel, notre Dieu, notre Dieu, notre Halle. Chant. 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 Seigneur Dieu, toi qui es la lumière des aveugles et la force des faibles, toi qui es aussi la lumière des voyants et la force des forts, sois attentif à ma prière, car sinon, où puis-je aller ? À qui m'adresser ? Oh mon Dieu, je suis comme une plante qui a besoin que tu l'arroses en la favorisant de ta bénédiction. Seigneur, par ton amour, fais que je puisse découvrir les merveilles de ta parole que tu places au plus profond de moi. Sous-titrage ST' 501 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 et parfois malfaisante pour d'autres, qui auraient par hasard mis le pied là où il ne faut pas. En particulier, l'hippopotame est présenté ici, dans cette description, comme merveilleux d'un côté, et puis un peu ambigu de l'autre. Il est présenté comme une créature des marais, c'est-à-dire ni de la terre sèche, ni de l'eau, en fait, comme les poissons. Il est présenté aussi comme une créature se mettant à l'ombre, se cachant, et c'est vrai que l'hippopotame est souvent représenté, je ne sais pas si c'est vrai, dissimulé avec juste ses deux yeux qui dépassent, et puis deux oreilles, et ça apparaît juste entre les feuilles, alors qu'il y a une énorme bête qui est en dessous, cachée. Alors, dans le contexte de la Bible, le fait que l'hippopotame soit ainsi un être mi-sec, mi-mouillé, mi-vu, mi-caché, ça fait de l'hippopotame un être dont la création n'est pas achevée, parce que la création, dans la Bible, se fait de deux façons. Dieu injecte des idées toutes neuves, des choses jamais vues, et l'hippopotame et le crocodile en sont des échantillons, mais Dieu crée aussi en distinguant les choses. La lumière et les ténèbres, ce n'est pas la même chose, le sec et le mouillé, ce n'est pas la même chose. Il distingue aussi les eaux d'en haut, dans les cieux, et puis les eaux d'en bas qui sont là, qui sont au niveau du sol et en profondeur. L'hippopotame, lui, il est un peu dans tous ces mondes-là, l'ombre, les ténèbres, le sec, le mouillé. Et donc le texte nous dit que nous sommes comme lui, c'est même la première chose que le texte dit, voici l'hippopotame que j'ai formé comme toi. Et donc à l'occasion de l'observation de l'hippopotame, nous pouvons découvrir que le monde est comme lui, inachevé, entre deux rives, entre deux eaux finalement. Alors ces sources de souffrance et de danger dans ce monde, il faut donc discerner, il faut donc ne pas confondre ce qui est mêlé, des fois c'est quelque chose qui est génial, et puis aussi quelque chose qui est sauvage en fait, dans le même être brut. Voir ce qui est incréé dans le monde, ce qui est incréé en nous et comment Dieu y travaille. C'est pourquoi bien des commentateurs de ce texte y voient plus que la simple description d'un hippopotame et d'un crocodile, ils y voient une notion, une caractéristique de ce monde où nous sommes inachevés, à la fois merveilleux et dangereux, et puis encore un peu en attente d'évolution, de faire le tri finalement. Alors pour parler de cette réalité que nous fait découvrir l'observation de l'hippopotame, souvent les théologiens, les philosophes gardent le nom hébreu, béhémoth. Ce qu'évoque le crocodile aussi, dans la suite du texte, il l'appelle souvent du nom de l'éviathan. Formidable lui aussi. Alors par notre côté, béhémoth, nous sommes une création déjà géniale, mais avec pas mal de travail encore à faire pour la rendre parfaite. C'est facile de le noter. Nous sommes ainsi, et l'humanité est ainsi, dans ce marais de l'entre-deux, un pied dans le chaos, dans la sauvagerie, et pourtant déjà, nous dit le texte, nous sommes la tête de la création, le commencement des chemins de Dieu. En nous s'agit aussi quelque chose du formidable léviathan que permet de découvrir l'observation du crocodile. Alors, qu'évoque-t-il, le léviathan ? Lui, il n'est pas un être mitigé dans cette description mi-géniale, mi-chao, comme l'hippopotame, comme le béhémoth. On reconnaît, dans cette description que donne le livre de Job, on reconnaît un crocodile à sa bouche formidable, pleine de dents, à son cuir invincible, plein de piquants. Mais si l'on regarde de près la description qui nous est donnée ici du crocodile, ce crocodile léviathan a quelque chose, en fait, du Saint-Esprit ou de la parole de Dieu. Alors, peut-être que c'est la méditation sur la grande bouche du crocodile qui leur a fait penser à quelque chose comme une source de la parole de Dieu, je ne sais pas. En tout cas, comme le crocodile, la parole de Dieu ou le souffle de Dieu est impossible à dompter. C'est plus fort que nous. Alors, qu'apporte l'observation du léviathan ? Dans ce texte, on voit ce que ça apporte. C'est plein de questions, toute une série de questions, comme souvent avec la parole de Dieu, en fait, qui nous posent plus de questionnements, plus de surprises, que ça nous apporte de réponses. Et heureusement, parce que les réponses nous bloquent, alors qu'un juste questionnement, alors que des idées nouvelles, ça nous met en route, ça nous fait avancer. Et donc, ça participe à notre évolution. La parole de Dieu est comme ça, tantôt pleine de tendresse, tantôt d'une force immense, comme ce qu'évoquent les paroles, les questionnements face au crocodile dans ce texte. Une parole qui, parfois, nous dit nos quatre vérités, et puis, parfois, une parole qui n'a pas peur de se placer en dessous de nous, nous dit ce texte, pour nous supplier. Une parole pleine de tendresse, parfois, une parole qui fait alliance, peut-être, comme Dieu le fait si souvent, pour avec celui qui l'aime. Et donc, le Léviathan, c'est une figure de ce qu'apporte Dieu. Plein d'idées neuves et plein de questions qui brisent nos certitudes toutes faites, nos schémas tous faits, et nous permettent d'un peu moins tout mélanger et d'y voir plus clair. Alors, Job se rend bien compte qu'il est impossible de mettre la main sur le crocodile, sinon, on risque de s'en souvenir, parce qu'effectivement, ce serait comme vouloir emprisonner l'Esprit-Saint, ou alors essayer de saisir le souffle créateur de Dieu, que ce soit la brise légère ou que ce soit l'ouragan, c'est bien difficile de l'attraper avec ses mains. Là aussi, l'observation de la nature, du monde réel, nous permet de méditer sur l'être même de Dieu. Alors, il existe dans notre petite personne et dans l'humanité quelque chose du béhémoth et quelque chose du léviathan, en fait. À la fois un chef-d'œuvre en cours d'élaboration et puis le souffle de créativité de Dieu qui travaille avec et dans ce chantier que nous sommes et qu'est notre monde. Alors, quand on regarde le monde, nous pouvons observer ses merveilles, nous pouvons aussi observer le chaos qui subsiste et nous pouvons observer le souffle de l'esprit qui travaille là-dedans et tout cela, ces réalités sont aussi manifestes, aussi énormes et formidables que sont une bande d'hippopotames et de crocodiles dans le Nil. Alors, celui qui ne voit pas ces réalités risque gros, comme si on n'avait pas remarqué qu'il y avait des crocodiles et un hippopotame avant de se promener là tranquillement, de faire sa baignade, de se promener en pirogue ou d'emprunter le bord, le pique-niqué sur le bord de l'eau. Alors, nous sentons comme Job ici palpiter en nous ces deux réalités formidables que sont le béhémoth et le léviathan. Et cela nous invite à vivre cette complexité avec fierté, mais aussi avec humilité, avec disponibilité, avec sagesse et avec ouverture à l'action de Dieu qui tente de nous faire évoluer et de nous rendre moins sauvages et puis aussi de nous donner part pour être un peu ce léviathan qui crée le monde. Alors, que faisons-nous de cette complexité ? Tout est fait par Dieu pour que ça ne se passe pas si mal que ça, en fait, d'une manière surprenante. Affrontant le chaos, parfois avec peine, bien sûr, parce que ce n'est jamais facile, c'est source de mal, mais aussi avec confiance et puis avec efficacité grâce à l'Esprit de Dieu qui nous est donné. Mais comme avec tout outil puissant, il y a un danger, le danger du léviathan. Et puis, comme tout équilibre complexe, il y a risque de basculer et donc que l'hippopotame coule dans le chaos. Alors, comment choisir, faut-il choisir entre béhémoth et léviathan ? Le philosophe Hobbes, par exemple, a écrit tout un livre sur le léviathan, un livre sur le béhémoth aussi, et il privilégie le léviathan, lui. Parce qu'il lui semble que le béhémoth semble mener au chaos, finalement. Il redoute que si chacun pense à sa façon, comme nous sommes des êtres mitigés, que si nous interprétons chacun la Bible librement, nous allons penser n'importe quoi et ça va être le chaos. Encore plus, il craint que tout le monde puisse se dire prophète, c'est-à-dire avoir le souffle de Dieu en soi, animé par ce souffle. Effectivement, il y a le risque qu'il y ait tellement de points de vue différents que, finalement, la société éclate et que cela tourne à la guerre civile comme du temps des guerres de religion dans notre quartier de l'oratoire du Louvre. Ou bien, au XVIe siècle, quand même, ou que chacun n'en fasse qu'à sa tête, se serve sans rien payer, ou bien passe au feu rouge ou roule sur l'autoroute dans le mauvais sens en pensant que c'est son idée, qu'il a bien le droit d'avoir sa propre idée, qu'on est en démocratie, après tout. Alors, pour créer une société vivable, il faut quand même suffisamment de souffle commun, il faut suffisamment de léviathan, on est d'accord ? Sinon, le chaos l'emporte et l'hippopotame ne va pas faire de long feu non plus. A l'inverse, le philosophe Milton, par exemple, pencherait plus pour privilégier peut-être le béhémoth. Il est pour la diversité des interprétations, pour la liberté, et il dit qu'il y a quelque chose de tyrannique, d'insupportable, à vouloir unifier la pensée sous un seul et même léviathan. Alors, effectivement, il y a le risque qu'une seule personne ou une seule institution prétend détenir la vérité pleine et entière, comme s'il était Dieu lui-même, et considère tous les autres comme de simples hippopotames, juste bons à brouter le fond de la rivière. Ce n'est jamais bon, en fait, que personne se prenne soi-même pour Dieu. C'est tout simplement le péché fondamental décrit avec Adam et Ève. Mais, effectivement, ce n'est pas si facile de gérer ce monde où chacun de nous est ce béhémoth génial par certains côtés, mais aussi sauvage et chaotique par d'autres. Et donc, l'Esprit de Dieu, il va travailler avec et sur ces deux réalités qui sont en nous pour commencer à dompter ce qui est sauvage en nous, peut-être aussi pour mobiliser notre meilleure part qui peut alors apporter au monde et à la collectivité un service unique et irremplaçable. Il est par conséquent essentiel qu'en chaque personne, ce soit le léviathan qui règne sur le béhémoth, bien sûr, que notre crocodile l'emporte sur les deux côtés de notre hippopotame. Mais toute évolution prend du temps et en attendant que nous soyons devenus parfaits, que nous soyons devenus le Christ, presque, comment faire ? Comment vivre les uns avec les autres ? Alors, le propre de ce qui est sauvage en chaque personne, c'est de jouer au crocodile pour se prendre pour Dieu et penser détenir à soi-même la vérité, trouvant tout à fait juste, normal, en toute bonne foi, d'imposer sa vérité aux autres, les mordant, les dévorant comme un crocodile ordinaire le fait tous les jours. Alors, le souffle de Dieu est alors bien loin et gare aux hippopotames. Comment résoudre alors cette équation délicate laissant le souffle de Dieu se manifester en chacun sans pour autant que nous nous dévorions les uns les autres ? Alors, pour ce qui est de la société, et c'est cette société quand même qui permet justement de nous réunir et puis de réfléchir tranquillement, de prier Dieu tranquillement, tout l'art de ce jeu infiniment complexe de notre fonctionnement démocratique qui a été enfanté en réalité par ces débats au siècle des Lumières entre Hobbes, Milton, Bell, Kant, Rousseau, Voltaire et bien d'autres, nourris en particulier par leur méditation sur l'hippopotame et le crocodile de Job, sur Léviathan et Béhémoth et sur bien d'autres choses pour essayer de trouver la combinaison finalement entre la liberté individuelle et la recherche de la juste loi qui s'imposera à tous et qui permettra de vivre ensemble. Mais cet équilibre est sans cesse à réinventer finalement et à vivre. La structure même du livre de Job nous propose comme méthode pour réfléchir à cela et arriver à le vivre de prendre d'abord 40 chapitres de débats entre nous. Débats qui semblent un peu vains certes mais qui laissent dialoguer nos plaintes nos raisonnements notre philosophie notre foi notre humilité et notre sagesse et puis de laisser le temps aussi à l'expérience confrontant alors nos belles théories nos débats nos théories du monde réel afin qu'elles apprennent qu'elles ne sont pas la vérité du bon Dieu. Prendre le temps de s'asseoir sur le bord du fleuve et regarder méditer sur les crocodiles sur les hippopotames et sur peut-être quelque autre chose et écouter la voix de Dieu qui nous explique ce qu'il en est. Après avoir ainsi médité Job répondra à Dieu dans le chapitre suivant mon oreille mon oreille avait entendu parler de toi mais maintenant c'est mon oeil qui t'a vu alors il dit ça après avoir contemplé le crocodile et l'hippopotame c'est-à-dire qu'il a maintenant une connaissance empirique de la vie et de sa source de vie qui est Dieu et non plus seulement une connaissance théorique et cela affine considérablement la découverte de Dieu et du monde et de leur fonctionnement réciproque cela aide à reconnaître dans ce monde et en nous-mêmes ce qui pourrait être divin et ce qui mérite d'être éveillé écouté libéré et de discerner entre les deux finalement et de démasquer ce qui est sauvage et ce qui se prend pour Dieu et qu'il ne l'est pas en réalité alors comment s'en rendre maître de cette partie sauvage il ne faut surtout pas la tuer en fait mais la domestiquer bien sûr la méditation de Job est pleine de respect et de miséricorde pour ce qui est sauvage dans l'hippopotame dans notre hippopotame car nous dit-il là est le commencement des chemins de Dieu de celui qui l'a fait Dieu et celui qui fait avancer son épée vers l'hippopotame l'épée de sa parole bien sûr puisque c'est une image souvent qu'on connaît dans la Bible cette épée celle qui tranche non pas les têtes mais entre les nuances de bien et de mal entre le sec et le mouillé oui la parole qui assainit nos marécages en faisant souffler un esprit de vie Amen et le mouillé Sous-titrage ST' 501